bonjour à toutes et à tous bienvenue sur les présentations de Nico aujourd'hui présentation d'un magnifique Touareg V6 TDI 260 chevaux quattro bien entendu les 4 motion donc les 4 roues motrices 262 chevaux exactement la boîte type tronic 8 vitesses une finition airline sur équipée donc avec le pack airline extérieur le pack airline intérieur les jantes en 21 malori magnifique des projecteurs full led le pack chrome pour le pack airline le toit ouvrant panoramique les vitres arrière surteintées bien entendu un look super sympa pour ce beau camion alors on est déjà sur des volumes qui sont intéressants voilà à savoir qu'on est sur un cousin très proche du porsche cayenne on est sur les mêmes basses techniques avec un volume qui est quasi identique de très belles doubles sorties d'échappement des ferrières à l'aide également avec un rayon électrique qui s'ouvre sur un coffre gigantesque on a vraiment un très très beau coffre avec bien entendu des banquettes un tiers deux tiers ainsi qu'une trappe à ski une roue de secours gonflable vous voyez sous le plancher ici la suspension adaptative permet de régler la hauteur de charge l'attelage qui sort ici que l'on vient mettre ici puis on rappuie sur le bouton et je vais pouvoir leur clipser pour que tout ça soit invisible on a des petits boutons de rabattage pour les banquettes arrière également voilà donc vous voyez vous avez vu le coffre l'habitabilité est vraiment très très sympathique fermeture simplement avec ce petit bouton là toc et nous avons notre coffre qui se ferme la peinture et le blanc oryx nacré à l'intérieur c'est du tout cuir avec une clim 4 zones vous voyez comme ceci la préparation pour les tablettes pour le système de divertissement arrière les stores par soleil arrière un accoudoir bien entendu entre les deux sièges l'intérieur bicolore gris et noir une IFI signée d'inaudio l'accès démarrage est main libre il suffit de passer la main dans la porte pour pouvoir l'ouvrir le siège passager tout comme le siège conducteur sont électriques et choses rares le siège passager est également un mémoire pas seulement le siège conducteur avec les réglages lombaires et les réglages de largeur de dossier de siège également voilà la planche de bord avec un petit peu d'alu tac on va passer du côté du conducteur pour voir tous les équipements que possède ce véhicule alors donc les sièges électriques à mémoire bien entendu l'IFI d'inaudio les quatre vitres électriques le haillon électrique qui est des véhicules de devant également le déclenchement automatique des feux et des essuie vitres le volant est aussi badger air donc airline également système de démarrage comme l'accès sans clé boîte de vitesse type tronic 8 avec un mode sport donc air pour la marche arrière caméra 360 sur ce véhicule là ainsi que les deux stationnements avant arrière le neutre drive pour circuler puis éventuellement vous voyez là je suis en D1 haut à droite et en cliquant sur mon levier et ici je passe de D1 à sport tac les sièges avant sont chauffants climby zone devant donc zone derrière également un grand écran tactile incluant bien entendu la navigation la radio avec déjà le dab on est sur un 2017 et pourtant on a déjà les radios numériques je vous dis qu'il est full il est vraiment très très bien équipé un volant chauffant également donc le très grand toit ouvrant panoramique que l'on va pouvoir ouvrir comme ceci la première partie va venir se glisser sur la seconde on peut bien sûr simplement l'entrebailler voilà on peut le refermer tout simplement comme ceci et donc on a un store occulteur c'est les deux petits boutons qui sont là que l'on va pouvoir fermer vous voyez comme ceci c'est aussi très très bien fait voilà donc on va nous on va se laisser un petit peu de lumière quand même voilà un cockpit en partie numérique une petite partie numérique entre les deux compteurs donc les commandes de radio au volant bien entendu les commandes de l'ordinateur de bord le régulateur de vitesse qui est adaptatif on a des lois de distance que l'on peut gérer ici le système de dalle à conduite ici donc nous avons le side assist le line assist le side assist c'est la détection d'angle mort dans les rétroviseurs c'est où il y a les points noirs toc ça va clignoter en orange tout simplement toc on va avoir également donc l'assistant feu de route vous voyez les plafards qui vont se gérer automatiquement donc là du coup c'est là à gauche que ça se voit le maintien dans la voie et ici donc nous avons la détection d'angle mort le frein à main est électrique les différents modes de conduite et de suspension se gère ici vous avez le niveau de suspension de la voiture que vous pouvez gérer donc là on est en auto là on est on road donc on peut passer en off road pour un mode plus 4x4 on va avoir le mode de suspension confort normal ou sport ici le blocage de différentiel central start and stop désactivable et le sp qui est désactivable également une finition qui est plutôt sympa du fait du airline on va avoir par ici le pavillon en tracite donc les rétroviseurs dégivrant et rabattable électriquement bien entendu le véhicule à 125 mille kilomètres il est 2017 il est comme vous pouvez le voir l'état est nickel il est vraiment vraiment super propre super propre vraiment complet avec voyez même les sièges de porte en airline donc je vous ai dit sièges tout électrique etc bref le véhicule est vraiment complet j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez quelques questions que ce soit sur ce véhicule n'hésitez pas à laisser un petit message vous abonner aux présentations de nico et je vous dis à très bientôt au revoir et je vous dis à très bientôt